Musique Bonjour, bonsoir et bienvenue, c'est Draco sur Jeudon. On va se retrouver enfin avec environ un mois de retard sur mon planning de base. Donc pour la présentation de workshop, donc le dernier DLC actuellement sorti sur Fallout 4. Donc on va faire une petite découverte rapide de ce que nous propose ce nouveau DLC. Alors, déjà qu'on pourrait le constater, il y a du nouveau déjà au niveau des bâtiments, parce qu'on a la possibilité maintenant de fabriquer des bâtiments en béton, avec du métal dedans, donc en béton armé. Donc voilà, ça c'est nouveau, on a des nouvelles fenêtres, on a la possibilité d'avoir des vitrées grillagées comme ça, ainsi que le sol. Un nouveau plafond, on a la possibilité de faire des angles arrondis, comme vous pouvez le constater, en béton. Voilà, deux nouveaux luminaires, donc là vous voyez, on a une rampe de spot, on a la possibilité, donc là, comme vous pouvez le constater, de faire de magnifiques trophées, on verra tout ça à la fin, mais du moment, là je vais vous montrer la plus grosse nouveauté, c'est-à-dire, bah, les arènes, voilà, vous voyez, on a les arènes qui sont maintenant disponibles, pour qu'on puisse faire des combats d'arènes maintenant, et avec les néons, donc vous voyez, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous avez les lettres, vous choisissez la couleur, et vous écrivez tout simplement. Euh, il est parti où ? Ok, tu sais que tu me gonfles, toi. Donc, la nouveauté aussi, vous voyez, les grandes caches, comme ça, donc je vous montrerai après ce qu'il y a dedans. On va juste la fermer. Hop, tu t'ouvres. Parce que je ne suis pas censé être là, normalement, voilà. Donc, une nouvelle porte, les portes électriques, maintenant, qui sont coulissantes, comme ceci. On va se dépêcher. Et on va laisser le système de combat se mettre en place. Donc, les arènes, comment cela fonctionne ? Déjà, vous en fabriquez une, vous n'êtes pas obligé d'en fabriquer une, mais bon, vaut mieux en fabriquer une, c'est mieux quand même. Ensuite, vous posez ceci, la sirène de débouche, et ensuite, les colons, quant à eux, vont arriver, vont venir se placer ici, tout simplement. Tu me gonfles, toi, on va m'ouvrir la porte. Donc, les colons vont venir, ils vont tous venir s'installer pour profiter du combat. Donc, on va attendre tranquillement qu'ils arrivent. On commence à continuer à vous expliquer comment fonctionnent les arènes. Donc, pour les arènes, déjà, vous en fabriquez une, bon, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, vous posez au sol, donc, vous voyez, les socles que vous avez là, je vous montrerai ce que c'est, tout ça. Donc, vous fabriquez un solde, un solde, un solde chaque, un rouge, un bleu, ce sera donc pour l'équipe bleue, l'équipe rouge. Oui, ma petite Kate, ne t'inquiète pas, tu vas te fighter. Donc, le match de ce soir va affronter Kate au grand et gigantesque muscleur qui est Strong. A savoir qu'ils se battent avec leurs armes présentes à eux, c'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que Kate se bat avec son fusil à pompe et que Strong se battra avec sa masse. Voilà, vous voyez, j'ai les colons qui commencent à arriver à s'installer pour profiter du match. Voilà, une fois qu'ils seront tous là, on va lancer la mission du fighter. On va accélérer un petit peu tout ça, le temps que tout ça, ça arrive. On va accélérer un petit peu tout ça, le temps que tout ça, ça arrive. Voilà, bon, en gros, on a tous les colons qui sont à peu près à arriver. Donc, comment activer le système de combat ? Alors, tout simplement, vous sélectionnez le personnage que vous voulez faire combattre. Ah, donc là, j'ai pris Strong. Attention, monsieur le chef, Christo. Et tout simplement, vous l'attribuez comme si c'était tout autre chose dessus. Et dès que la ressource sera attribuée, paf, c'est parti, le combat commence. Je vous laisse profiter du match. N'hésitez pas à prendre les paris, à poser vos paris sur qui va gagner, n'hésitez pas. Moi, je le sais déjà d'avance, parce que c'est toujours la même personne qui gagne. Donc, par contre, petite précision sur... Si vous faites combattre deux colons, si un des colons meurt pendant le corps, parce que les colons ne sont pas immortels, s'ils meurent, tout simplement, le bonheur de votre colonie va diminuer, parce que les autres colons ne seront pas contents. Je pense que l'un d'entre eux sera mort. Et voilà, Kate qui a gagné encore. Et toujours. Donc, comme vous pouvez constater, un strong ne sert pas à grand chose. Les faibles humains arrivent tout simplement à le mettre au sol. Et donc, maintenant, tout simplement, nous allons organiser le match suivant, c'est-à-dire les deux, les deux qui sont là, contre la bestiaire. Le cauchemar, que dis-je. La moelle t'est. Hop là. Ah là là, magnifique écorcheur luminescent. Alors, ça va, vous ne savez pas d'avance ce que vous avez dedans. C'est totalement aléatoire. On va ouvrir le portail. Voilà. C'est parti. Dès qu'ils sont en visuel, vous voyez, ils attaquent. Donc, la porte est fermée. Strong n'attaquait pas. La porte s'est ouverte. Ils sont partis combattre. Donc, savoir que les arènes bug un petit peu au niveau du sol. Ah oui, alors, par exemple, vous voyez, il a bugué. Il a bugué au niveau du sol. Donc, c'est vraiment dommage. Ils ne bougent plus. Sinon, bon, croyez-moi, ils les auraient mis au sol tous les deux. Parce que, tout à l'heure, j'ai déjà fait une vidéo, justement, où vous ne m'entendez pas. C'est génial. Tu achètes un gros micro à près de 100 balles. Et au final, tu n'as pas de son dessus. C'est génial. J'étais obligé d'augmenter quasiment. On va descendre. Voilà. Vous voyez, magnifique écorcheur luminescent. Voyez-moi, il ne m'attaque pas. Il n'y a pas de souci. Parce que, justement, je ne fais pas partie du combat. Si tu combattais, ce serait mieux. Vous voyez, là, il est bugué au niveau du sol. C'est un problème qu'il y a sur les arènes. C'est quoi, là ? Donc, à moins que vous ne mettiez pas de sol. Vous pouvez ne pas mettre de sol. C'est-à-dire faire combattre directement à même le sol. Mais bon, voilà. Je voulais un truc plat. Mais au final, c'est un peu beaucoup bugué. Bref. Bon. D'avance, je sais qui aurait gagné. Ça aurait été le griffemort, de toute façon. À savoir, comme je l'ai dit, c'est totalement aléatoire. Dès que vous ouvrez la cage, je vous amène un ennemi aléatoire. Par exemple, une fois, je vais un albinos. Tout à l'heure, j'ai eu un sauvage. Et là, vous voyez, j'ai un luminescent. Donc, pour qu'il ne m'attaque pas, pour qu'il attaque seulement les personnes, si vous remarquez bien, il attaque seulement Strong et Kate. Donc, les deux qui sont en mode combat. Il faut qu'obligatoirement, vous ayez les socles de combat, comme ça qu'ils soient actifs. Dès que le socle de combat sera actif, l'écorcheur attaquera les deux personnes qui sont dans l'arène, donc qui sont attribuées à un socle. Par contre, à savoir que si vous ne mettez pas l'émetteur d'ondes bêta, qui est ici, le griffe mort, l'écorcheur ou tout autre bestiaux, parce que vous pouvez en avoir plusieurs, attaquera dès que vous le libérez. Donc, pour le libérer, tout simplement, c'est des objets qui sont reliés à l'électrisonique. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai activé tout à l'heure pour pouvoir l'ouvrir ajustement. On va essayer de le pousser. Ouais, je ne peux pas le pousser. Bon. Bref, voilà. Bon, c'est vraiment de moche que ça bug, ici, à ce niveau-là, au niveau des ennemis. Ça me saoule un petit peu, parce qu'on ne peut pas vraiment faire de vrais mal. Comme je l'ai dit, si vous faites à même le sol, là, vous n'aurez plus de soucis. Donc, on va passer vite fait en revue sur les nouveautés. Donc, voilà, vous avez tout ça. Vous avez donc l'émetteur d'ondes qui vous permet de contrôler une bestiole. Donc, là, peu importe la bestiole, elle sera automatiquement contrôlée. Donc, ça prend de l'électricité aussi, tout comme la cage. La cage, pour savoir que vous fabriquez les cages, il vous faudra obligatoirement des appâts. Donc, les appâts, bien évidemment, ça, vous les récupérez en allant chasser. Par exemple, pour l'écorcheur, je crois qu'il vous faut, de base, ces 3 ou 4 de viande de Yorguay. Excusez-moi, pardon. Kate. Non, tu vois. On peut y aller ? Allons-y. Alors, on se bouge. Après, une fois que vous avez fait un combat, il n'y a plus énormément de choix au niveau du match. C'est rapidement... Vous avez vite fait le tour. Alors, au niveau des nouveautés, je vais vous montrer où j'ai quelques pièges qui sont déjà installés. Je vais pouvoir vous les montrer. Cage pour rat de scorpion qui, malheureusement, j'avais testé les trucs. Donc, j'avais oublié de la réparer. Parce qu'il faut la réparer une fois que vous avez sorti la bestiole. Il faut que vous la répariez. Donc, passons en mode construction. Ouf. Hop. Vous réparer. Et voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai des pièges qui sont actifs. Donc, ça, c'est un piège à pression. Donc, dès que vous avez marché sur la plaque, vous allez vous prendre des dégâts. Et ici, vous voyez, vous avez des pièges à pression. Idem. C'est-à-dire que dès que vous avez marché dessus, vous voyez. Ici, vous avez les pièges électriques. Une espèce de scie circulaire. Donc, évidemment, vous allez vous prendre des assis. Ça va vous faire des dégâts. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, ça fonctionne. Là, vous voyez. Hop là, vous voyez. Là, j'ai de la viande de dardillon. Parce que j'en avais un peu sur moi. Qui a été remis en place pour choper un scorpion. Voilà. Donc, vous voyez, c'est relié bien évidemment à l'électricité. Et si ce n'est pas relié à l'électricité, cela ne fonctionnera pas. Ici, il n'y avait plus rien à faire. Vite fait, chez moi. Hop, voilà. Il faut savoir que là, la vidéo, je la refais pour la troisième fois. Parce que comme j'ai dit, j'ai eu un problème pour la première fois. J'avais un son qui faisait un petit peu un son de robot. Donc, c'était un petit peu beaucoup chiant. La deuxième, on ne m'attendait pas quasiment. Voilà, je n'avais pas monté suffisamment le son. Donc, c'est un peu chiant. Parce que c'est vrai que j'ai changé de micro. Je refasse tous mes réglages. Mais voilà, c'est un petit peu chiant de devoir tout refaire tes réglages à chaque fois. Donc, on va dire, je vais en prendre un petit peu à moi-même. Et donc, pour nouveauté, ça va être rapide. On va tout survoler assez rapidement. Je vais vous montrer ce que j'ai installé. Enfin, moi, ce qui m'intéressait. Parce que je n'ai pas installé tout non plus. Parce que ce serait des pertes de ressources. Puis, c'est inutile. Tu pourrais le faire pour la vidéo, pour tout nous montrer en détail. Ouais, mais non, tu vois. Étant donné que c'est ma partie principale, je ne vais pas le faire. Donc là, par exemple, vous voyez. Là, c'est ma maison où je viens me ravitailler, etc. C'est ma maison, ma vraie maison. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai le casque du mécanisme. Vous pouvez avoir la tenue du mécanisme complet. Complète, excusez-moi. Donc, on va visiter, tranquillement. Alors déjà, en nouveauté, qui sont vraiment intéressantes, ce sera au niveau électrique. Je vais vous montrer mon local électrique. Avant, j'avais le vieux générateur. Et là, maintenant, vous voyez, j'ai un générateur à fusion qui est beaucoup... Pourquoi est-ce que ça prend moins de place ? Et ça vous fournit 100 unités électriques au lieu de seulement 40 pour le plus gros générateur qui était disponible. Donc, je vous laisse voir le rommement. Hop. Les portes coulissantes, qui sont électroniques, enfin électriques. Ce qui fait que c'est super sympa. Donc, vous voyez, tout ce qui est en béton. Donc, vous avez les sols en béton, les murs en béton, les plafonds en béton, comme je vous ai dit. Au niveau... Vous avez vu quelques-unes. Vous avez le piège à pression. Donc, celui avec les... Pas les clous, pas les grosses planches qui sortaient du sol, mais le petit qui se mettait sur vous comme un petit piège à souris. Vous l'avez aussi en version électrique. Au niveau des luminaires, vous en avez quelques-uns qui sont nouveaux, notamment les lampadaires. Donc, ils sont très sympas. Par contre, les lampadaires comparés au tout ce qui est électrique, tout ce qui est électrique, donc tout ce qui est les lumières, je vais y arriver, tout ce qui est lumière électrique de base, ceux-là sont obligatoirement... Vous devez obligatoirement... les relier avec un fil électrique de façon à ce qui est la lumière. Non, ça ne marche pas. Vous avez aussi les tableaux de chasse que vous avez pu voir vite fait, donc tout à l'heure. Donc, les tableaux de différents animaux. Vous avez les écorcheurs, les goyogos, etc. Et là, vous avez Frigo Cheney que je ne vous ai pas montré dans Automatron, que j'ai fait un petit peu à frais. Donc, voilà, Frigo Cheney que j'ai fabriqué, qui est donc un gros frigo qui est fait spécifiquement pour le... Je n'ai pas mis les pieds de Sentinelle. Pourquoi ? Parce que les Sentinelle, le problème, c'est que vous ne pouvez pas... Ils n'entrent pas dans les bâtiments ou sinon, ils se tépent dessus et au niveau maniabilité, c'est une véritable merde. Voilà. Nouveauté, vous avez donc la décoration. Voilà, comme les tableaux, vous avez de nouveaux posters que vous pouvez mettre. Voilà, vous voyez, je vais tout mettre. Ça est bien beau et joli. Voilà, donc je ramène petit à petit tout ceci. Oui, je me suis bien fait chier à tout mettre. La télé ne fonctionne toujours pas. C'est toujours pareil. Nouveauté ici, il n'y a pas de nouveauté. Non, il n'y a pas de nouveauté ici. Donc, on va passer vite en revue au niveau des luminaires. Alors, on va déjà commencer par là. Les luminaires, vous avez par exemple, vous voyez ceux-là. Donc, ça ce sont les... Deux métros. Vous avez les rampes, comme j'ai mis ici. Voilà, donc là, les rampes qui, pour moi, sont ceux qui éclairent le mieux. Vous avez donc les luminaires que je vous ai dit. Donc, ceux-là en face. Ensuite, vous avez aussi, au lieu d'avoir une rampe... Oh, excusez-moi, putain. Fatigue d'un coup, là. On ne pouvait seulement n'avoir qu'une seule. Au lieu d'avoir toute une rampe, une seule, on pouvait la mettre vers le haut ou vers le bas de façon à éclairer. Vous avez aussi, hop là, ceux-là, comme luminaires, qui sont assez sympas pour les intérieurs. Vous l'avez en version grande ou petite. Défense. Donc, on a vu... Donc, le béton... En gros, on a fait le tour. Petite vidéo rapide. Ouais, c'est tout, je crois. Si je ne me trompe pas, on va refaire un petit tour rapide. Donc, les spéciaux... Si j'avais quelqu'un sait comment fonctionne le pot pour les A-Bots, je suis preneur parce que moi, j'en ai posé un, mais je ne sais pas. Il ne se déployait pas. Je n'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Donc, si jamais... Je suis preneur. Tout ce qui est en béton, dans la catégorie mur en béton, vous avez deux nouvelles barrières. Vous avez deux nouveaux types d'escaliers, les plafonds. Vous avez deux plafonds. Vous avez le plafond qui est légèrement grillagé et le plafond qui est entièrement refermé. Vous avez donc bien évidemment les murs. Vous avez différents murs. Vous avez les murs avec une porte, les murs basiques, les murs grillagés, les murs avec une fenêtre, les petits murs, les riquiquis, les murs pour faire droit. C'est-à-dire que là, vous voyez, si je le pose obligatoirement, il va se poser en biais. Je vais essayer de voir si je peux le... Voilà, vous voyez. Je ne peux pas le poser droit. C'est là le problème de celui-là parce que vous voyez, il part en pointe ici. Vous voyez. Ce qui fait que vous ne pourrez se poser seulement en biais. Vous ne pourrez pas le poser droit. Sinon, si vous voulez le poser droit, ce sera un petit peu sur les côtés. Donc là, vous voyez, là où c'est écrit mur en béton, angle, fabriqué avec. Vous voyez, si je vais poser en angle droit, il faudra que je le pose à peu près ici. Et là, dans ce cas-là, j'aurai la pointe qui ressort un petit peu. Hop, le... L'angle... Putain ! Je n'en ai pas sur la première vidéo, mais là, j'ai eu envie de dormir. C'est horrible. Excusez-moi. Donc, pareil, le mur pour faire des angles avec la porte et les arrondis. Donc ça, c'est assez sympa comme j'ai fait dans mon bureau de là où j'étais tout à l'heure. Vous avez les sols. Vous avez différents types de sols. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez constater, vous avez les sols en angle rond, comme ça. Vous avez aussi comme plafond. Au niveau des portes, donc, comme je vous ai dit, vous voyez, vous avez principalement cette porte qui est très intéressante. Donc, c'est la porte électrique qui vous permettra simplement de l'ouvrir et de la fermer de façon électrique comme ceci, comme je vous ai montré. Voilà. Voilà. Vous avez aussi d'autres petites portes qui sont toutes nouvelles, notamment celle-ci, si je ne me trompe pas. Vous avez donc les portes qui sont électriques qui vous devraient activer bien évidemment avec un interrupteur. Les portes qui sont cassées. Voilà, les portes fracassées. C'est exactement la même, mais dans un sens différent. Et les petites portes blindées, comme ça. Palissade, vous n'avez rien de nouveau. Ici, vous n'avez... Rien de nouveau non plus. Je regardais. Sinon, je m'endors en même temps. Niveau des chaises, il n'y a rien de nouveau. Là, il n'y a rien. Décoration, donc tapis, vous n'avez pas de nouveau tapis. Par contre, ici, vous avez les trophées que vous pourrez poser. Je ne les ai pas toutes disponibles. Je n'ai pas toutes les viandes qu'il faut sur moi. Voilà, ça vous permettra d'avoir un trophée d'une bestiole. Vous avez tous les animaux qui sont disponibles. Les chiens sauvages, les chiens basiques, les ghoules, les mollusques mutants, vous avez les griffes. Tout. Même le rat de cerf qui est juste là. Oui ! Tu vas dormir et t'abonner à la chaîne. Laissez un like ainsi qu'un commentaire. Oui, je te le dis. Bref. Au niveau des peintures, vous avez une nouvelle peinture. Comme vous avez vu, j'en ai mis déjà quelques-unes chez moi tout à l'heure. C'est peinture, c'est de l'art, c'est de l'art contemporain et tout ce que vous voulez. Je ne connais pas en peinture. Mais bon, voilà. C'est de l'art. C'est de l'art. Le visage, c'est Todd Ward. Pour ceux qui ne connaissent pas, Todd Ward, c'est le boss qui travaille sur les faute et les adult scrolls principalement. Voilà. Vous avez quelques nouveaux panneaux. Voilà. Quelques nouveaux petits panneaux. Je suis encore en train de bailler. Excusez-moi, franchement, ça me gonfle de devoir bailler. Je ne vais pas refaire 150 fois, donc tant pis. la possibilité d'écrire directement sur les caisses. Vous voyez, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous avez des mots qui sont de base. Ensuite, vous avez les chiffres et les lettres qui sont disponibles. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il y a quelques petites nouvelles décorations que vous pouvez mettre, notamment ça, par exemple. Vous avez les petites bougies, si vous voulez poser les petites bougies. Voilà. Vous avez le petit feu de camp, comme ceci. Voilà. La gamelle pour les chats. Bref, ça, si vous avez un chat, parce que vous pouvez aussi avoir un chat. Dans les pièges, vous avez les chats qui sont disponibles. Les luminaires. Alors, une chose qui est très intéressante dans les luminaires, vous avez bien évidemment quelques nouvelles lumières, mais ce sont principalement les néons qui vont, je pense, vous intéresser. Vous avez différentes couleurs. Vous voyez, j'ai rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, qui vous permettront tout simplement de pouvoir écouter ce que vous voulez avec les lettres ainsi que quelques symboles. Voilà. Ainsi que le néon open qui au final ne sert pas à grand chose. Ici, il n'y a rien de nouveau. Si, vous avez ceci. Voilà, ceci qui vous permettra donc tout simplement de vous enlever les radiations pour les personnes qui jouent en mode survie comme moi. ça va vous être utile à savoir que tout ce qui est steampax, etc. Maintenant, petits effets. Ah, j'ai cru qu'il y avait une attaque. Ça en fait du bruit, toi. À savoir que les steampax, etc. maintenant, ont des petits effets négatifs sur votre santé donc il faut faire attention. À savoir que là, pour la vidéo, j'avais enlevé le mode survie. Je ne joue pas en mode survie. Donc, défense. Donc, on a fait un petit peu le tour. vous avez celui-là aussi. Hop, je vais vous le fabriquer. Donc, lorsque vous avez marché dessus, hop, donc ça, c'est pour la maison un petit peu en hauteur. Vous fabriquez un piège comme ça, ça vous permettra de faire tomber si vous êtes attaqué les ennemis dedans. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, vous avez la version pression et là, vous avez la version électrique. Donc, ce sera à vous de l'activer relié à un interrupteur. Là, il n'y avait rien. Dans les ressources, vous avez cette nouvelle ressource. Je ne peux pas la fabriquer parce qu'il me manque un petit peu d'acier parce que j'ai tout utilisé à l'autre base pour fabriquer tout le bordel. Vous avez donc cette pompe alimentée. cette pompe vous permettra simplement pour les personnes qui sont dans des terrains où il n'y a pas d'eau, simplement, de pouvoir avoir une pompe qui vous fournit quand même 10 de base au niveau de l'eau au lieu d'avoir seulement celui-ci. parce que les autres, obligatoirement, il vous fallait leur mettre les pieds dans l'eau comme vous voyez ici. Nourriture, vous n'avez rien. Par contre, vous avez ceci qui est intéressant. Donc, ça vous permettra de placer une petite parcelle de terre si vous êtes... Vous voyez, là ici, je ne peux pas poser ici par exemple de légumes. Grâce à ça, je peux poser des légumes à même la terre. comme ça. Magasin, vous n'avez rien de nouveau. Fabrication, vous n'avez rien de nouveau. Et bien évidemment, toutes les cages. Donc, vous avez différents modèles. Vous avez les petites cages donc par exemple pour les chats, les mollusques, les chiens, etc. Vous avez les moyennes pour les bramines, les artilleurs. Voilà, vous pouvez bien capturer les artilleurs, vous voyez. Des gorilles. Clégoules sauvages. Cages d'insectes. Pillards, des super mutants pour attraper. Attention, à savoir que les super mutants, les piards, etc. Même si vous mettez l'émetteur d'ondes, ça ne fonctionnera pas sur eux. C'est seulement sur les animaux que cela fonctionnera. Là, je ne peux rien fabriquer. Voilà, donc là, vous voyez, si vous allez dans cage, vous avez au niveau des arènes la couleur rouge et la couleur bleue. Donc, vous les mettez et après, vous sélectionnez vous l'attribuez au personnage comme si c'était un magasin ou toute autre tâche. Et une fois qu'il sera dessus, après, vous mettrez l'autre dessus et ils se battront. Attention, si vous mettez un mur entre les deux ou par exemple une grande porte, tant qu'ils ne se voient pas, ils ne s'attaqueront pas. Je tiens à le préciser. Et ici, donc là, vous avez, comme vous avez vu tout à l'heure, la sirène d'ordre des débauches et donc l'émetteur d'ondes bêta qui vous permettra de faire en sorte que les ennemis ne vous attaquent pas. Voilà. Lorsque vous les libérez, bien évident. Voilà pour les nouveautés. Je vais faire une sauvegarde rapide ici et je vais vous montrer les nouveautés du mode survie. Donc, le mode survie, vous avez dans... Hop, non, pas chargé. option jouabilité très difficile survie. Alors, vous voyez, ça vous enlève pas mal de trucs. Donc, vous pourrez bien évidemment beaucoup moins sauvegarder. Vous n'avez plus de sauvegarde. Le seul système de sauvegarder sera simplement d'être... de dormir dans des lits. Donc, on va activer le mode survie. Excusez-moi. Hop, voilà. Le mode survie ajoute une difficulté du plan motaire telle que l'adresse, l'absence de voyage, rapide, de sauvegarde uniquement quand vous dormez ainsi que la fatigue, la maladie, la mortalité écrue et bien plus encore. Consultez la section module... la section survie du module d'aide. Oui. Donc, savoir qu'une fois que vous l'avez activée, vous ne pourrez pas la réactiver normalement. Voilà. Donc, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai une maladie, vous voyez, donc en dessous... Hop là. On va faire un petit tour. Inventaire. Voilà. Les soins. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais aller par exemple sur le Radaway, ajoute fatigue et annule les immunités, vous voyez. Donc, ça a rajouté évidemment du bordel. C'est pareil. Je ne sais pas de Steam Pack. Ah si. Ah non, je n'estime pas que ça va. Ça ne s'enlève rien. Par contre, vous voyez, le fait de consommer des drogues, etc., ça va nous fatiguer un petit peu plus. Vous avez aussi deux nouveaux produits qui sont normalement, si je ne me trompe pas, disponibles. Ici. Ils n'ont pas rajouté de nouvelles munitions. Non, je ne sais pas les trucs de base. Drogue. Non, je crois qu'ils ont dû nous rajouter de nouveaux produits. Non, je ne croyais. Ok, bah non. Bon, tant pis. A savoir que le mode survie aussi vous enlève la possibilité de porter plus de poids. Vous voyez, le poids, vous voyez, je suis à 185. A savoir que les munitions, elles aussi maintenant, prennent du poids. Voilà. Hop, excusez-moi. munitions. Voilà. Vous voyez, les munitions ont un poids, donc ce qui fait que je suis passé à moins de 185 de poids. Maintenant, je suis carrément passé à 1067. Réalement, il faudra que vous fassiez très attention. Donc, le fait est, de plus vous porter du poids, bien évidemment, ça va jouer sur votre santé. Voilà. Maladie de ratop et je suis surchargé. Donc, par exemple, la maladie de ratop PV-10 est surchargée. Par exemple, c'est la... Il y a périodique, qui seront engendrées. Ce qui fait que je vais prendre des dégâts, plus je vais jouer avec. Voilà pour le mode survie. Ce qui fait que vous devrez boire, manger, dormir. Vous avez... C'est vrai qu'il faut que je mange, etc. Je suis censé prendre des petits dégâts. De toute façon, aléatoire. On va dormir. On va dormir un petit peu. On va dormir 24 heures, de toute façon, ce qu'on voit avant et maintenant. Et on s'arrêtera là-dessus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Désolé si j'ai baillé pendant la vidéo, je commence un petit peu à fatiguer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like. Bref, faites-vous plaisir. vous allez avoir la suite d'Automatron que je n'avais pas publié, qui est terminée, bien évidemment. Donc, la suite d'Automatron qui va arriver, vous allez avoir du Doom, Doom 4, qui va bientôt arriver. Donc, dès qu'il sort, quasiment, en gros, le lendemain, vous aurez la possibilité... Ah ouais. Vous voyez, donc là, maintenant, j'ai les petits symboles en dessous de ma barre d'endurance qui sont apparus. Donc, hop là. On va aller faire un petit tour le dessus. Voilà. Donc, vous voyez, je suis desséché, donc je commence à avoir soif. J'ai un petit creux, donc vous voyez, tout ça, ça diminue au fur et à mesure. Voilà. Donc, sur ce, très chers amis Westlanders, je vous invite tout simplement à... un like, un commentaire, à soutenir la chaîne éventuellement. Ça me donnera encore un petit peu plus envie de faire plus de vidéos et plus rapidement et de meilleure qualité. Sur ce, hasta la match. Sous-titrage Société Radio-Canada